Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons, nous allons, allez, nous allons aller voir, oui, bon, ça commence. Nous allons voir ce que le solstice d'hiver, Yule, nous promet, nous suggère peut-être également, la direction, apprendre. On va aller voir de toute façon. Alors, je vous ai sorti quelques oracles, j'ai pris un tarot, j'ai préparé au cas où on a besoin de plus de détails, de renseignements. Alors, le solstice d'hiver a lieu le 21 décembre, donc c'est la nuit la plus longue, la nuit la plus longue ou la journée, enfin, c'est le jour le plus long. Et à partir du 21 décembre, ce qui est cool, c'est que les jours rallongent. Alors, petit à petit, mais enfin, on arrive vers la saison claire. Ça, c'est chouette. Donc, on va aller voir. Peut-être un bilan sur les apprentissages pendant cette saison sombre. Réfléchir aussi peut-être à la lumière que nous voulons en nous. On va aller voir tout de suite. Alors, l'oracle des miroirs, je trouve qu'il s'y prête très très bien. Alors, ce que vous a apporté la saison sombre, ce que vous apprenez, alors ça peut être de vos ombres aussi, les apprentissages de la saison sombre que l'on vient de passer, qu'est-ce que cette saison sombre vous a appris ? Alors, je mets en trois cartes parce que c'est un tirage général. Donc, on va essayer d'aller voir. Ça peut concerner plusieurs personnes, forcément, et ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie. Ce que vous devez laisser à l'ombre, ce qui serait bon peut-être de mettre en avant, d'assumer, ça peut être une passion, ça peut être une envie, on va aller voir. Donc, c'est le retour de la lumière. Les acquis, sur quoi on peut s'appuyer pour avancer. Le soutien, alors ça peut être le conseil en fait, voilà, le conseil. Et vers quoi nous allons ? Alors, je répète dans toutes mes vidéos, mais je m'inspire également de mes tirages. Donc, voilà. Nous avons la santé. Alors, attention, peut-être reprendre conscience de sa santé mentale, émotionnelle, physique, santé financière peut-être aussi. Voilà, là, il y a peut-être un petit message. On rentre janvier, la nouvelle année, les bonnes résolutions, c'est parti. On va faire attention à soi, on ne va plus manger de cochonnerie, etc. Bon, on ne les tient jamais, ces résolutions, on ne va pas se mentir. Mais c'est bien quand même de le dire et d'y penser, déjà, c'est pas mal. Et après, libre à vous de suivre ce que vous dites ou pas. Alors, on y va. Ce que vous a apporté la saison sombre ? Alors, donc, comme je vous disais, réflexion. Oh bah, ça n'a pas été cool, hein ? On ne vous a pas épargné pour la saison sombre. Alors, distance, échec, trahison. Bon, bah, c'est tout bête, hein ? Distance, peut-être un éloignement. Alors, peut-être par rapport à vous-même, vous êtes un peu perdu en chemin. Une distance obligatoire par rapport à certaines personnes, des liens qui s'éloignent, voilà, ou même des liens qu'on coupe. Ça peut être aussi au niveau, par exemple, professionnel. Peut-être que certaines personnes ont dû déménager un peu plus loin que là où ils s'étaient posés. Prendre, peut-être que ça vous a... Il y a aussi peut-être la notion de prendre de la distance avec certaines situations, de voir les choses différemment. Alors, peut-être en ce qui concerne un échec. Un échec, pour moi, ce n'est jamais négatif. L'échec fait partie des apprentissages. C'est comme quand on fait une interro, on passe une interro, on voit, on a des mauvaises notes, on voit sur quel point on n'a pas retenu la leçon. Là, c'est un peu ça. Et on refait la même interro quelques temps plus tard, parce qu'on a révisé, et là, les notes ou le sujet en question est, je ne vais pas dire acquis, parce qu'il faut toute une vie pour acquérir un peu de sagesse, quand même. Et voilà, il y a cette notion de... D'avoir... Surtout ici, de ne pas se dire que l'échec est définitif. Pour moi, c'est ma lecture personnelle de l'échec. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Mais moi, personnellement, l'échec, c'est une leçon sans leçon. C'est un apprentissage. Qu'est-ce que vous avez raté, peut-être ? Et pourquoi ? Et comment faire pour que la prochaine fois, il n'y ait pas cet échec ? Alors, trahison, peut-être qu'il y a peut-être des personnes qui se sont lancées dans des relations, peu importe la relation, amicale, etc. Et ils ont une grande confiance en ces personnes qui les ont trahies. Alors, peut-être que c'est parce que c'était quelque chose qu'ils devaient travailler, la confiance envers les autres. Mais peut-être que là, ça a été soit trop de confiance d'un coup, soit une confiance, mais pas tout à fait sincère. Comme si on s'obligeait à s'ouvrir aux autres parce qu'on sait qu'on va travailler... Enfin, pas qu'on va travailler sur la confiance. Comment je peux dire ça ? Parce qu'on sait que derrière, il y aura un résultat. Alors, vous voyez, c'est vraiment... Ce n'est pas la notion de « Ok, je fais confiance de toute façon, advienne que pourra ». C'est plus dans le raisonnement. Je vais m'obliger à donner ma confiance tout en restant sur ma réserve parce que je dois apprendre sur ça. Vous voyez un peu la nuance ? Il y a un peu les deux. Alors, du coup, ça vous a mis en échec parce que ce n'était pas... Oui, ce n'était pas sincère. Ce n'était pas aligné. Ce n'était pas réellement en toute confiance. J'espère que c'est clair. Pour moi, c'est clair. Évidemment. Mais voilà. Alors, du coup, peut-être que vous avez pris de la distance avec les gens. Et là, ce que vous avez appris, donc, durant cette saison sombre, c'est peut-être de, quand on veut faire les choses, de le faire avec cœur, avec sincérité, honnêteté. Là, si cette situation vous a mis en échec, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas dans la totalité de la sincérité. Parce que vous... Je ne dis pas qu'il y avait un calcul derrière, mais il y avait cette notion d'obtenir un résultat. Mais voilà. Là, on vous demande... Il y a peut-être eu une invitation ici à lâcher prise. Alors, tout ça, ce sont des épreuves qu'il faut passer. C'est sûr, ce n'est pas agréable. Mais se dire que c'est pour nous apprendre quelque chose. Il y a quelque chose à apprendre derrière ça. Alors, peut-être que vous avez mis de la distance avec les gens qui vous ont trahis parce que cette relation était vouée à l'échec ou vous vous êtes mis en échec parce que vous vous êtes trop donné ou vous vous êtes donné, mais pas sincèrement. Donc, il y a un retour... Un retour à la case départ, si je puis dire. Mais c'est bien. Ça nous permet de refaire les choses beaucoup mieux, beaucoup plus sereinement, beaucoup plus sainement également. Alors, on continue. Ce que vous devez laisser à l'ombre... Alors, ici, ce que vous apprenez de vos ombres aussi, c'est peut-être de... de faire le bilan, peut-être, au niveau de vos... Alors, de vos relations, de votre comportement par rapport à des relations, peu importe la relation, pour... C'est cet échec-là qui vous a appris, en fait, à vous donner différemment, à vous faire découvrir différemment, à vous faire connaître différemment. Alors, peut-être plus dans la sincérité, peut-être en prenant le temps de se connaître mutuellement et en évitant de toujours rester sur les échecs du passé. Et du coup, sur les trahisons passées. Vous voyez, là, il y a une notion de... Là, ici, j'ai l'impression qu'il y a une notion de... On vous invite, en tout cas, à, si vous voulez continuer sur ce chemin, à être beaucoup plus dans l'authenticité. De ne pas, peut-être, porter de masque, de ne pas vous freiner dans ce que vous êtes réellement, parce que vous vous trahissez. Quand on est quelqu'un d'hyper extraverti, etc., et que parce que... Peut-être que vous avez des croyances qui vous mettent dans la tête qu'il faut être plus réservé, les gens vont connaître que la personne qui est réservée. Ils ne vont pas connaître votre vrai vous, extraverti, jovial, ou l'inverse. Si vous vous forcez à être dans l'humour, dans la blague, alors que c'est quelque chose qui n'est pas en vous, les gens que vous allez rencontrer vont se baser sur cette image-là, qui, au fond, n'est pas réellement vous. Donc, ça peut mettre les relations en mode échec, parce qu'au final, ils se disent « Je ne comprends pas, parce que ce n'est pas la personne que j'ai connue. » Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a de ça. Donc, moi, tout ce que je peux vous conseiller ici, c'est vraiment d'être dans l'authenticité. On vous aime pour ce que vous êtes, on vous aime quand vous êtes, c'est très bien, on ne vous aime pas, on ne vous aime pas, tant pis, next. Vous voyez un peu, il y a vraiment de ça. De ne pas rester sur les échecs. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, et tant mieux, je dirais. Parce que voilà, c'est ça, la diversité des gens, le melting pot, si je puis dire, de l'individu, ben voilà, c'est ça. C'est plein de caractères différents, plein de façons différentes d'être, et je trouve que c'est très bien. Maintenant, les gens qui ne vous acceptent pas tels que vous êtes, tant pis, je dirais, ils ne sont pas pour vous, et vous n'êtes pas pour eux. Également. Donc, c'est peut-être ce que vous a appris la saison sombre à pencher vers l'authenticité. Ici, ce que vous devez laisser à l'ombre, la séparation. Alors là, je pense que c'est une séparation... Alors, il y a deux lectures. Première lecture, celle que j'avais. La séparation d'avec vous-même. Je vous parlais d'authenticité. Voilà. Ce que vous devez laisser à l'ombre, c'est la désunification de votre être. De... Là, de votre... De ce que vous êtes réellement et de ce que vous paraissez. Là, c'est... C'est vraiment... Encore une fois, moi, je reste sur le mot authenticité. C'est un mot qui revient à chaque fois dans ma tête. Restez dans l'authenticité. Soyez vous-même. Soyons nous-mêmes. Voilà. Si vous êtes quelqu'un de calme, vous êtes quelqu'un de calme. Si vous êtes quelqu'un qui... Voilà. Qui fait plein de choses. Vous êtes quelqu'un qui fait plein de choses. On n'a pas besoin de se plier au désir des autres. Voilà. C'est ou on tolère, on accepte les gens comme ils sont, ou on les accepte pas, mais en tout cas, on les empêche pas de vivre. Vous voyez un peu ? Donc, encore une fois, il y a cette notion d'authenticité, de sincérité. Maintenant, il se peut que il y ait des personnes qui aient réellement vécu une relation douloureuse qui... Avec laquelle ils ont dû mettre de la distance et ils restent figés sur la séparation. Ah oui, c'est pas sympa de se séparer de quelqu'un qu'on apprécie ou que ce soit dans les amitiés ou que ce soit au niveau romance. C'est douloureux. On a tous conscience de ça. Mais peut-être que là, on vous demande peut-être aussi de ne pas rester sur cet échec ou sur cette trahison si cette personne-là vous a trahi et d'accepter la séparation ou même peut-être vous d'enclencher cette séparation si la relation n'est pas nourrissante n'est pas saine n'est pas encore une fois honnête il va peut-être falloir ici vous séparer de quelque chose. Alors encore une fois vous le remettez dans ce que vous vivez. Donc ça peut être séparation avec quelqu'un ça peut être votre séparation avec vous-même. Donc là dans tous les cas on vous demande quand même de vous retrouver. Ce que vous devez mettre en avant ou assumer donc le retour à la lumière la maison alors c'est pour ça qu'il y a la santé refaites-vous une santé la maison c'est aussi bien le foyer là où on habite que notre être à l'intérieur ce que vous devez mettre en avant ou assumer c'est vous-même encore une fois c'est votre maison c'est votre être. Alors peut-être que chez vous il y a des choses dont vous devez vous séparer comme un ménage comme un nettoyage comme une purge voilà pour sortir de entre guillemets ces échecs pour moi je dirais plus de ces énergies de leçons qui ne sont pas très agréables quand même on ne va pas se mentir c'est pas agréable parce que de reprendre soin de soi de reprendre soin de sa peut-être également de sa maison c'est peut-être un lieu qu'on a délaissé parce que voilà on n'est pas moralement c'est pas ouf donc on n'a pas envie de ranger de faire du ménage de faire le nettoyage etc peut-être que là on vous appelle à ça pour libérer ces énergies pour régénérer aussi pour repartir sur de nouvelles bases parce que là on arrive dans la saison claire donc tout ce qui est sombre ombre poussiéreux troué cassé triste hop on balaye on balaye et on refait une maison aérée zen saine pour déjà alors peut-être que pour certaines personnes le bien-être ça commence par son chez eux leur chez eux son chez eux c'est très français donc son chez eux leur chez eux donc son chez soi vous l'aurez compris donc peut-être que ça commence par là pour après se sentir beaucoup mieux moralement émotionnellement même physiquement comme si on avait besoin de dépoussiérer tout ça il y a un peu de ça ici là ce qu'on doit mettre en avant ce qu'on doit assumer c'est de relever les manches de se remettre au boulot de se remettre au centre de sa propre vie de se refaire une santé de nettoyer tout ce qui est à nettoyer et aussi de prendre soin de soi et d'assumer que c'est nous en priorité nous sommes notre priorité évidemment mais voilà l'assumer alors ça peut être une passion alors peut-être qu'il y en a qui vont se découvrir une passion pour la décoration d'intérieur pour le feng shui enfin voilà il y a il y a quelque chose au niveau ici je pense au niveau bien-être bien-être intérieur que ce soit dans chez soi ou que ce soit à l'intérieur de soi il y a vraiment cette notion de je reprends je mets en avant ce que je suis ma propre maison ici les acquis pour avancer bah oui et le changement c'est très beau c'est vraiment beau là là oh j'ai le vent qui est carré j'espère que vous ne l'entendez pas la saison claire là elle nous permet de lâcher plein de choses de dépoussiérer de trier vraiment parce que les acquis c'est que alors prendre conscience qu'il faut changer quelque chose peut-être prendre conscience qu'on doit changer quelque chose peut-être prendre conscience qu'il y a un changement en cours également enclencher ce changement en tout cas il y a un changement nécessaire alors peut-être qu'il est en cours peut-être qu'il est juste dans la tête peut-être que c'est juste une esquisse voilà on se dit oh j'aimerais bien refaire les peintures par exemple j'aimerais bien m'habiller différemment également et voilà mais là on vous dit enclenche mets un petit coup de tu vois mets un petit coup d'action à cette roue pour qu'elle transforme ce que tu veux qu'elle transforme ici le soutien l'aide la chance bon peut-être pour les personnes qui prennent conscience de tout ce que je viens de dire alors que ce soit séparation émotionnelle relationnelle que ce soit se retrouver avec soi-même là vous êtes enfin nous sommes dans une période de chance et c'est peut-être une chance de prendre conscience que de mettre de la distance avec les gens qui nous ont trahis c'est nécessaire que ce n'est pas un échec vous voyez ce n'est pas une faute ce n'est pas une erreur c'est vraiment nécessaire et ça nous apprend aussi à je dirais je ne vais pas dire mieux choisir ses amis mais parce que voilà ils arrivent comme ça dans la vie mais peut-être mieux mieux choisir ce qui rentre dans notre vie parce que nous nous sommes nos choix ici vers quoi nous allons oh là 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 d'un gris vers un cadeau alors il y a vraiment cette notion de wow c'est fort là là yule le solstice d'hiver donc la renaissance de la la renaissance de la lumière c'est aussi la renaissance de votre lumière alors peut-être qu'il y aura encore des choses à travailler des prises de conscience à faire des actions à mettre en place mais là j'ai l'impression qu'il y a la nécessité pour la majorité d'entre nous en tout cas qui sont dans ce processus là de reprendre en main vraiment leur bien-être et je pense qu'il y a des épreuves à passer qu'on a passé et qu'on passera encore pour nous faire comprendre que ce n'est pas les autres qui doivent gérer notre vie et que nous sommes encore une fois je répète nous sommes nos choix il y a vraiment cette notion de 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 retrouver et peut-être que il y a encore des personnes qui pensent que c'est de l'égoïsme ou de l'égocentrisme mais non c'est une chance parce que nous serons notre plus fidèle allié jusqu'à la fin de nos jours nous serons avec nous-mêmes donc prendre du temps pour soi prendre faire les choses qu'on aime ne plus vouloir tel ou tel peut-être comportement émotion ou énergie ou oui penser nous permet de changer déjà notre point de vue notre état d'âme et notre état d'être et là c'est un appel là c'est un cadeau je pense et depuis quelque temps je sens que 2023 ça va être il va y avoir beaucoup beaucoup de choses positives mais si on veut rentrer en 2023 avec le maximum de positifs on sera jamais à 100% positifs parce que voilà c'est la vie c'est comme ça mais au moins déjà se délester du superflu qui nous étouffe qui nous empoussière je ne sais pas si ça se dit mais voilà vous l'aurez compris c'est cette cette notion là parce que il y a le changement la chance et le cadeau qui se suivent quand même c'est pas rien la bénédiction c'est on a le cadeau donc voilà je pense que le cadeau c'est une bénédiction la bénédiction de cette prise de conscience des énergies qui nous poussent à ces compréhensions là alors ça peut être comment ça peut arriver ça peut être justement par les expériences un petit peu désagréables ça peut être par le fait que vous vous intéressez à la spiritualité à l'ésotérisme également que vous regardez des vidéos de ce style là alors il y en a plein sur internet donc et des très bonnes qui font du bien et à partir du moment où ça fait du bien que ce soit pas comment je peux dire voilà ça sert à rien de juger si ça vous fait du bien ça vous fait du bien maintenant ceux qui jugent parce qu'ils estiment que eux ils ont la science infuse pas grand bien leur face mais voilà ces gens là à la rigueur font partie je dirais des 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 ombres qu'on ne veut plus amener chez nous voilà il y a de ça on reste sur le on reste quand même sur les énergies c'est un peu similaire à les énergies bien sûr aux énergies de la semaine que j'ai fait hier ou avant hier je ne sais plus mais voilà on est dans cette cette veine là cette dynamique là alors c'est vrai qu'il y a une nouvelle lune aussi en Capricorne après je ne sais pas trop ce qui se passe dans le ciel je ne suis pas astrologue mais il y a cette nouvelle lune et cette nouvelle lune là dans quelques jours va nous permettre de semer ces nouvelles graines parce que nouvelle lune nouvelle saison solstice il y a là il y a tout un renouveau que ce soit au niveau énergétique que ce soit au niveau personnel que ce soit au niveau émotionnel il y a tout est tout est orchestré pour engendrer ce changement alors il y en a qui en ont conscience ou pas ça c'est à vous de voir alors le mensonge vous voyez mensonge échec trahison mensonge oui bon ça va avec je dirais c'est peut-être pour ça que vous avez mis de la distance parce que vous vous avez appris que certaines personnes vous mentaient que voilà que c'était plus possible et que vous vous mentiez à vous même aussi donc là il y a la on prend conscience qu'on peut plus se scinder en deux pour plaire aux autres et se laisser de côté ici nous avons le retour haha retour à soi dans la maison l'énergie voilà je vous disais tout à l'heure il faut peut-être nettoyer ce qu'il y a chez soi et à l'intérieur de soi et dans son foyer jeter ce qui est cassé ce qui est poussiéreux euh enfin voilà il y a un tri ici à faire il y a une purge à faire je vous parlais de purge tout à l'heure mais c'est vraiment ça parce que peut-être qu'il y a des énergies stagnantes qui euh ont besoin d'être dépoussiérées qui ont besoin d'être euh éjectées je dirais de aussi bien dans votre tête dans votre cœur et chez vous dans votre foyer alors le changement la protection waouh 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 bon j'espère que vous voyez les cartes euh ben voilà protection les acquis alors protégez-vous peut-être ne si vous êtes en en changement là en ce moment je pense que oui vous y êtes euh peut-être gardez-le pour vous si vous avez envie de changer certaines choses ne peut-être ne pas trop en dire parce qu'on pourrait encore une fois vous trahir etc donc choisissez peut-être les personnes avec lesquelles vous êtes le plus en confiance c'est compliqué parce que voilà ça à tout moment ça peut arriver mais voilà confiez peut-être vos doutes euh vos envies également à des gens peut-être des ça peut-être des défunts aussi vous vous recueillez euh auprès de vos défunts et vous leur confiez vos doutes vos envies etc ça peut-être vos guides également dieu enfin bref parce qu'on dit toujours secret de un secret de dieu secret de deux secret de tous et ça je l'ai appris à mes dépens ah 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 donc voilà protection sachez vous protéger peut-être aussi enlever ses énergies faire des petits rituels de protection si ça vous rassure si vous êtes en accord avec ça il n'y a aucun problème faite comme bon vous semble avec la chance le pardon oh là 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 waouh guérison 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 délestage 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 le pardon euh c'est la carte de l'amour inconditionnel le pardon pour ma part on se pardonne à soi peut-être on pardonne aussi d'avoir trahi ça arrive à tout le monde voilà on pardonne aux autres aussi sans alors pardonner aux autres ça ne veut pas dire recommencer une relation etc etc non pour moi le pardon c'est à l'intérieur de soi alors si après vous voulez renouer contact ok il n'y a aucun problème ça encore une fois c'est vous qui gérez vous connaissez mieux les personnes que qui comptent et vous connaissez mieux votre être intérieur que quiconque ne laissez personne dire oh tu devrais tu devrais si vous le sentez vous le sentez si vous le sentez pas vous le sentez pas mais voilà pour moi le pardon c'est vraiment cette notion de se soulager de soulager son corps de soulager son coeur de soulager sa tête de soulager son âme de scorie de regret de remords de colère de d'injustice vous voyez cette notion d'injustice on se déleste de tout ça en pardonnant parce que voilà à l'époque on a fait ce qu'on avait avec les moyens qu'on avait voilà pareil c'est la même chose pour les autres ils ont réagi comme ça avec ce qu'ils avaient voilà à l'époque il faut tout remettre dans les contextes à chaque fois et avancer sans rester sur ses problématiques parce que le pardon ça permet de libérer des choses alors c'est pas facile à faire c'est même un petit peu je vais pas dire qu'on comprend pas toujours la notion de pardon mais si vous gardez dans la tête que le pardon c'est pour éviter de vous pourrir de l'intérieur de vous faner de l'intérieur ben voilà voilà c'est ça et le cadeau vous avez la nécessité oui là on vous pousse c'est quelque chose c'est ce que je vous disais tout à l'heure peut-être de prendre de la distance de se remettre au centre de sa vie de reprendre un petit peu d'énergie de santé de se refaire une santé de prendre soin de sa maison intérieure et de son foyer c'est un cadeau qu'on vous fait et c'est nécessaire je vais pas dire que c'est obligatoire mais presque en dodec il y a la science alors faites quand même des check-up voyez un peu une petite prise de sang ou un bilan avec autre médecin avant d'engager quelque chose si vous allez plus loin que le nettoyage dépensé des énergies par exemple si vous reprenez du sport par exemple si vous voulez reprendre une alimentation équilibrée etc demandez quand même conseil à des professionnels parce que la science et la santé ne font pas l'un sans l'autre on est bien d'accord alors je vais vous prendre trois petites cartes des énergies divines alors c'est Marianne voilà je vous présente d'ailleurs je vous présente Marianne je vous présente Thaïs et je vous présente Tom parce que j'ai plein d'oracles et parfois les noms je les oublie donc je les ai baptisés voilà c'est mon truc donc que va nous dire Marianne Marianne en trois cartes s'il te plaît libérez votre créativité ben voilà moi ma créativité c'était de donner des petits prénoms à mes tarots et mes oracles et j'ai kiffé faire ça en plus voilà donc ils ont tous un petit nom n'ayez pas peur de faire ce que vous aimez le regard des autres encore une fois libérez votre créativité qu'est-ce qui nous bloque au plus profond de nous qu'est-ce qui nous bloque c'est le jugement qui nous bloque le jugement des autres libérez ça nettoyez ces pensées de jugement de je mérite pas je suis pas légitime je ce que je fais c'est nul par rapport à cette personne là on m'a dit que non c'est bon stop stop ça suit vraiment le bilan le bulletin météo de la semaine vraiment voilà faites votre deuil ok on est encore sur cette notion de faire son deuil donc peut-être la séparation le deuil d'une séparation pour retourner à vous-même peut-être des anciens schémas de pensée peut-être aussi comme je vous parlais tout à l'heure de la distance il y a peut-être des relations qui se terminent parce qu'on a pris de la distance on a compris des choses parce qu'on est parti travailler à l'autre bout du monde donc une amitié ça se termine jamais mais il y a c'est plus la même façon vous voyez de vivre évitez de juger les autres et évitez de vous juger également c'est un peu je vous parlais de jugement à l'instant c'est ça si on ne veut pas être jugé on n'a pas à juger les autres c'est aussi clair que ça parce que quand on dit bon ben elle elle est comme ça on est légitimement quoi donc c'est normal que les autres nous disent ben toi t'es comme ça voilà c'est le retour vous voyez le retour du bâton régénérez-vous c'est exactement ce que je vous disais ici au niveau science et santé faites attention faites des bilans allez voir vos médecins pour si vous démarrez quelque chose et même en début d'année c'est très bien de faire un petit bilan santé régénérez-vous n'oubliez pas aussi la maison et l'énergie il y a peut-être une baisse de morale ce qui est tout à fait normal en plus voilà c'est l'hiver donc il n'y a pas ce soleil enfin dans la peut-être pas dans toutes les régions mais vous voyez ce soleil pétillant du printemps et de l'été qui nous qui renaît qui fait renaître plein de choses oui donc forcément l'hiver c'est plutôt voilà on se chouchoute on prend des bonnes vitamines on se fait des petits moments de chill à la maison etc c'est normal c'est la saison qui veut ça et donc peut-être que là il y a un vide à faire comme je vous disais une épuration une purge de choses qui ne nous c'est plus utile ça peut être des objets etc si on a envie de changer un petit peu de mettre un peu plus de couleurs chez soi par exemple ça peut commencer par les vêtements par exemple d'apporter le soleil quand il n'y en a pas de s'apporter le soleil quand il n'y en a pas voilà c'est un peu ça donc voilà régénérez-vous évitez de juger faites votre deuil par rapport à une situation ça c'est à vous de le remettre dans ce que vous vivez mais voilà ce que j'ai pour le solstice d'hiver c'est super super joli n'oubliez pas libérez votre créativité soyons fous je vous fais des bisous à bientôt ciao ciao